Une visite au Moyen-Orient qui semble bien se passer pour le mieux mais que le duc de Cambridge aurait préféré déléguer à son père. Le prince William est arrivé dimanche 24 juin en Jordanie pour une visite de deux jours avant de rejoindre Israël lundi 25 juin. Durant son périple, il s'est rendu sur le site archéologique de GERH, Jordanie, sur les pas de son épouse Kate Middleton qui y a pris la pause étant enfant durant des vacances en famille. Une situation dont il s'était beaucoup amusé avant de rejoindre le Béit-Alur d'un palace, à Amman, où il a regardé le match Angleter-Panama avec le prince héritier Alucène Bin Abdoulade. Mais si cette visite ne semble pas différente de celle que le prince William effectue régulièrement, il aurait préféré que son père le prince Charles se rende au Moyen-Orient à sa place comme le rapporte The Times, relayé par Point de vue. Les voyages entrepris par le prince de Galles en tant qu'héritier du trône sont désormais de plus en plus perçus comme des visites d'État, explique le quotidien britannique. Le caractère très diplomatique de ce voyage n'est donc pas vraiment du goût du prince William qui aurait préféré laisser son père remplir cette mission délicate. D'autant plus que pendant longtemps, les autorités britanniques ont refusé que la famille royale britannique se rende en Israël à cause de la politique menée par le pays envers les Palestiniens. Pour éviter l'incide diplomatique, l'emploi du temps du duc de Cambridge a été organisé de façon à ce qu'il y ait un parfait équilibre entre les interlocuteurs durant ce voyage. Sous-titrage Société Radio-Canada